Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 21 janvier 2021, 16h19, Affaire du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, on va changer les idées, on va aller dans un autre registre. La Lune, la Lune, qui, sans la Lune, il n'y aurait pas de vie sur Terre, il faut comprendre ça, la Lune a toujours fait l'objet de questionnements de la part de plusieurs, plusieurs individus à travers l'histoire, plus récemment aussi, on s'est intéressé à la Lune de plus en plus, naturellement, on y est allé. Avec l'émission Apollo, et, fait étonnant, la Lune est en rotation autour de la Terre, et c'est toujours le même côté de la Lune qu'on voit, ça c'est quelque chose d'inusité. La Lune semble être de la même dimension que le Soleil, quand on la regarde dans le ciel, ça aussi, c'est fascinant. Ce qui permet d'avoir des éclipses totales quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre, étant donné sa distance et le fait que le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, et 400 fois plus loin que la Lune. C'est vraiment extraordinaire. Et ça m'amène à vous parler de ce sujet qui peut être un peu controversé, mais qui a pris beaucoup de place ces dernières années, et c'est des fameuses structures que des gens pensent avoir vues sur la Lune, ou ont vu sur la Lune. Il ne faut pas oublier qu'on voit toujours le même côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on ne sait pas. Il y a des gens qui prétendent qu'il y a déjà des colonies qui sont là, en train de travailler, des scientifiques, ou toutes sortes de théories qui courent et qui tournent, que vous vous intéressiez ou non à l'astronomie, ou à la Lune, ou aux extraterrestres, vous avez entendu parler de ces sujets-là. Donc, un expert en OVNI prétend avoir la preuve de structures extraterrestres sur la Lune. On a vu tellement, tellement d'images passer. L'espace étant de nouveau au menu après le lancement réussi de la fusée SpaceX la semaine dernière, c'est à la deuxième tentative, un expert OVNI estime qu'il a repéré des structures extraterrestres sur la Lune. Alors, y a-t-il vraiment des extraterrestres assis là-haut, qui nous observent sur la Lune? Eh bien, ils ont probablement un bon rire à nos dépens en ce moment, s'ils y sont. Scott Warning, expert en OVNI et d'extraterrestres, le croit certainement aussi. Warning a étudié un tas de photographies prises lors de la mission Apollo, l'Apollo 15 de la NASA, qui était la quatrième mission américaine à l'intérieur sur la Lune. Il a publié ses résultats sur son site web dans le cadre d'un essai intitulé, avec confiance, 100% preuve de la NASA prenant des images de structures extraterrestres sur la Lune, de la Terre. Donc, on voit toutes sortes d'images. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description de ce petit article-là, qui m'amène à un autre un peu plus croustillant. Bien, il y a aussi un lien que je vais vous laisser, qui est de catalogue des événements catalogués, chronologiques, rapportés sur la Lune. Et c'est un document, c'est quand même assez sérieux, qui avait été publié, je pense, dans les années 60 ans, mais exactement en 1968, par la Smithsonian Astrophysical Observatory. Apparemment, dans ce catalogue, il y a plusieurs, plusieurs événements d'objets, de lumières bizarres, qui ont été observés sur la Lune avec les dates et tout. Vous avez toutes les dates, tout est là. Aussi, des nuages, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, apparemment. Des nuages, de la bruine aussi, ont été observés. Toutes sortes de choses ont été observées. Donc, vous aurez ce lien-là aussi intéressant. Je vais vous laisser une vidéo aussi de... de... Anonymous Officiel, qui a été publiée le 10 janvier 2021. C'est elle, cette vidéo-là, qui m'a amené à vous parler de ce sujet-là, qui est vraiment fascinant. Une base extraterrestre, nous rapporte Express CO UK Express, l'Express d'Angleterre. Une base extraterrestre et un vaisseau spatial découvert sur la Lune. Dans des images de la NASA, les chasseurs devenus croient avoir repéré une base extraterrestre sur la Lune, ce qu'ils prétendent être une preuve tangible d'extraterrestres résidant sur la surface lunaire. La Lune de la Terre peut sembler sans vie à l'œil nu, mais certains théoriciens du complot restent catégoriques des extraterrestres pourraient y résider. La dernière image qui montre, soi-disant, une base à la surface de la Lune ne ferait rien pour atténuer l'enthousiasme des partisans de cette idée-là. Donc, on peut voir les fameuses images ici. Une base extraterrestre, un vaisseau spatial découvert, peut-être, on ne sait pas. Il y a toutes sortes d'images qui sont... La Lune n'est quand même pas très loin. Et on le sait, avec des télescopes performants, vous pouvez voir ce qui se passe là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un individu que je vais essayer de vous trouver le lien que j'avais. Et laissez-moi un petit instant, je vous reviens. J'ai trouvé le fameux lien, ne bougez pas. Et c'est le matin du 29 juillet 1953, et c'est comme ça que débute la vidéo d'Anonymous officielle. John G. O'Neill, rédacteur scientifique du New York Herald Tribune, a tourné son télescope, un réfracteur de 4 pouces, vers la Lune, et a commencé à étudier le bord ouest de Mary Crissium, un vaste ovale cratère en forme de plaine de plus de 500 km de diamètre avec un sol plat et un anneau de crête doré d'autour de ses limites. Le Soleil bas a frappé les hauts sommets de la région et a exagéré leur hauteur tout en créant de minuscules îlots de lumière dans une mer noire d'ombre. Mais attention, l'attention donnée a été attirée vers un autre éclat de lumière, qui semblait traverser un minuscule espace entre les extrémités des deux promontoires lunaires. Après avoir étudié le long métrage, pendant un certain temps, O'Neill était convaincu qu'il s'agissait d'un gigantesque pont naturel. Imaginez-vous, se cabrant sur une brèche comme l'une des merveilles de pierres du sud-ouest américain, sauf que c'était plus grand que tout ce que la Terre avait jamais vu. O'Neill a estimé que le pont terrestre avait une longueur d'environ 19 km à titre de comparaison. L'arche naturelle la plus longue du monde mesure à peu près 300 pieds, soit moins de 100 mètres. Donc, lui, il a affirmé voir ça, puis il n'a pas été le seul, apparemment. Si vous me laissez un instant, je vais vous dire qui d'autre aussi avait vu. Tout de suite après, lui a confirmé ça, ne bougez pas. Je vais juste aller écouter la vidéo un instant, puis vous dire qui. Donc, on se demandait si le pont était artificiel. Donc, quand il a annoncé sa découverte, O'Neill a été attaqué naturellement par les sceptiques, par les scientifiques sceptiques. Mais ça, il a été attaqué jusqu'à ce que H.P. Wilkins, un autre astronomiste de renommée, a confirmé que lui aussi avait vu le fameux mystérieux pont. Et un peu plus tard, un autre astronomiste, Patrick Moore, a aussi confirmé avoir vu la structure. Et ce qui est très étrange à propos de cette structure, le pont semblerait tranquillement disparaître. On peut voir ici le fameux pont en question, ici. Donc, vraiment, vraiment fascinant, cette histoire-là. Et ça, il y en a plein, vous le savez, vous en avez vu sur le net, toutes sortes d'images qui nous proviennent de gens qui prétendent avoir vu... Alors, on te fait juste taper sur Google « Strange, disons, structure on the moon ». Et tu vas voir une série d'images qui vont t'apparaître de différents objets qui auraient été observés et vus sur la Lune, des structures, plein, plein de structures. Et c'est un sujet un peu délicat, mais en même temps aussi très intéressant, la Lune étant, faisant l'objet de plusieurs théories aussi. Est-ce que ça a été placé là par... Ce n'est pas le hasard, il semblerait que ce n'est vraiment pas le hasard qui a amené cette Lune-là à l'endroit exact où elle est, en orbite où elle est, parce que, selon tous ces scientifiques-là, ce serait impossible, et c'est ce qu'on explique dans la vidéo. Elle aurait été placée exactement où elle est peut-être par intention de vouloir d'abord amener cette vie sur Terre aussi. Tu as besoin de la Lune pour avoir cette vie sur Terre. Et la Lune pourrait être utilisée aussi, selon certaines théories, elle serait vide, et même une des missions Apollo aurait laissé tomber apparemment un module lunaire sur la Lune et on aurait entendu des sons vraiment, vraiment, pendant longtemps, de rébervérations, comme si la Lune était creuse. Il y a cette théorie-là qui existe aussi, vous la connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de théories du complot qui, naturellement, naviguent là-dessus. Comme n'importe quoi, il n'y a rien qui peut être prouvé, vraiment, comme il n'y a rien qui peut être débanké, vraiment non plus, jusqu'à ce qu'on ait la conviction que ce n'est pas ça. Il y en a qui allèguent aussi des scientifiques russes. Il y a longtemps que les cratères qui sont là démontrent que la Lune est solide et serait d'une masse métallique incroyable parce qu'ils sont peu profonds et à la vitesse où les météores et les astéorites frappent la Lune, les trous auraient dû être beaucoup plus profonds. Donc, il y a toutes sortes de théories comme ça qui naviguent, mais, en tout cas, celle-là, semble avoir fait un bon bout de chemin, cette théorie-là, de Wilkins-Mor, et on en parle dans cet autre lien ici que je vais vous laisser aussi, qui est en anglais, et qu'on nous parle de ces astronomes qui ont découvert et qui ont vu ce fameux pont, apparemment. Est-ce que c'était une illusion d'optique? Est-ce que c'était un jeu de la lumière? Enfin, chacun peut prendre ce qu'il a comme jugement et tirer ses propres conclusions, mais la Lune fascine beaucoup et elle continuera de fasciner. est-ce que déjà on est là, nous autres, est-ce que déjà des... est-ce que ça sert de transit pour des civilisations qui seraient venues sur Terre? Est-ce que c'est eux qui l'ont mis là aussi, intentionnellement? Il y a tellement, tellement de possibilités. Quand tu regardes l'histoire, il semblerait avoir eu plusieurs visites et même notre apparition il y a 200 000 ans serait peut-être le résultat de tests et d'expérimentations. Donc, je voulais vous partager ça parce que je sais que ça vous intéresse, je sais qu'on a besoin de se changer les idées aussi dans ces moments difficiles et que toutes ces théories-là sont là, il faut les prendre avec un grain de sel, mais il faut savoir que ça existe, il faut savoir qu'il y a des gens sérieux qui se penchent là-dessus, il y a des gens sérieux qui en ont parlé il y a longtemps de ces structures artificielles sur la Lune et que c'est là, même si on n'en parle pas dans les médias traditionnels, c'est là, dans les couloirs, dans les coulisses des astronomes, de la science et des théories du complot et qu'on peut s'y intéresser, c'est fascinant, mais qu'il faut prendre tout avec un grain de sel, tout rationaliser et ne pas paniquer et s'en tenir à nos intuitions et à nos feelings. Je vous reviens. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, la vidéo aussi d'Anonymous officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada